Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord notre oracle. Nous avons l'oracle de la maison. Il y a quelque chose qui touche la racine de votre vie. Ici c'est vraiment au cœur de ce qui vous est le plus important, l'essentiel, de ce qui est le plus intime aussi. Il y a cette idée d'intimité qui vibre énormément, où vous allez trouver, je pense, un nouveau départ, une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon d'organiser les choses, une nouvelle manière d'impulser une situation. On va tout de suite mettre, parce que c'est comme ça que ça vibre, un arcane du tarot de notre deuxième jeu, vous avez les amoureux. Il y a une décision fondamentale. Alors ça peut être l'acquisition d'une maison, tout simplement, parce que ça vibre aussi dans ce sens-là. Au dos de deck, vous avez le dos de denier, donc c'est quelque chose qui va vous déstabiliser, c'est quelque chose qui va changer en profondeur votre vie et votre situation. Mais ça peut être autre chose. Bien évidemment, ça peut être symbolique aussi. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très terre-à-terre, achat d'une maison, achat d'un appartement, d'un foyer, enfin création d'un nouveau foyer. Mais ça peut être aussi, au sens symbolique du terme, créer un foyer. Mais créer un foyer où on est beaucoup plus créatif, innovant, où on va créer de nouvelles relations, une nouvelle répartition, une nouvelle organisation. Donc je pense que là, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler pour vous et qui vont vous demander cette nécessité à la réflexion, au travail d'analyse. Je pense que la décision ne sera pas prise tout de suite. Parce que ce 6 vibre beaucoup le mois de juin. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vibre le mois de juin. Et regardez, en fin de tirage, on a deux arcanes majeures. On a le fou et on a la mort. Et les deux sont tournés vers l'avenir. Je pense qu'il vous faudra quand même un petit moment là. Il y a un travail ici de préparation de cet avenir. Et tout semble se jouer au mois de juin. Parce que vous avez ici le page de bâton avec l'as de Denis. Donc, l'opportunité, elle arrive assez rapidement. L'opportunité, elle arrive de manière assez simple, facile. Finalement, c'est quelque chose qui touche en profondeur votre cœur, votre âme. C'est quelque chose qui vous parle. Mais en même temps, plus vous allez approfondir, plus vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si simple que ça. 9 de Denis, 6 de coupe, 5 d'épée et le 8 de Denis nous disent que ce n'est pas si simple que ça. Il faut beaucoup négocier. Il faut beaucoup discuter. Il faut beaucoup discutailler, pinailler. On est vraiment dans la petite bataille d'égo. On veut imposer sa façon de faire. On veut imposer ses solutions, etc. Donc, au départ, ça va être quelque chose de très simple. Puis, en fait, ça va se transformer en quelque chose de compliqué. La complexité étant du fait que chacun tire un peu de son côté. On a beaucoup du mal ici à s'accorder. On a beaucoup du mal à se dire les choses simplement. On cherche toujours la complexité. Parce que chacun va de sa solution. Chacun propose sa solution. Et au final, et je pense qu'au mois de juin, ça va être quelque chose d'assez radical. Parce que le fou et la mort nous disent que là, on arrête tout ça. Parce que là, sur février, mars, avril, mai, on est en train de pinailler, pinailler, de batailler, de batailler, etc. Et puis, au mois de juin, je pense que là, d'un coup, on arrête tout ça. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, notre page de bâton, page de bâton, et voilà. On sent qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive vers vous, cas de denier, qui vous demande de sortir d'une zone de confort. Ça ne va pas être confortable, ça ne va pas être aisé. Au départ, vous allez vous réjouir parce que ça va vous faire plaisir. Puis après, vous allez vous dire, oie, 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 dis donc, finalement. Et finalement, je pense que ça va justement interroger votre capacité à sortir de votre zone de confort, à sortir d'une situation que vous connaissez, c'est aller vers l'inconnu. Et vous avez le pendu. Et oui, c'est vraiment les égaux qui vont arrêter la situation. En fait, au départ, ça va bien partir. Et puis après, il y a un arrêt. Un arrêt qui est dû à de négociations trop importantes, en pinaille sur les détails. Ça viendra, regardez, le 12, 13. 13, on l'a là aussi. Donc, il y a cette idée d'une transformation qui va se faire, mais pas immédiatement. Dès que vous allez rencontrer les difficultés, ça ne va pas tout de suite s'en aller. Parce que je pense qu'il faut que vous expérimentiez ce côté un peu négociation, ce côté trouver l'équilibre, trouver la juste décision, la juste solution. Et il y a ce 5 d'épée qui nous parle de beaucoup de batailles d'égo. Ça va vraiment, à un moment donné, ce qu'on sent ici, c'est qu'à un moment donné, vous allez être désespérés. Voilà, ce n'est pas drôle, mais c'est quand même important que vous le notiez. Donc, si vous avez à un moment ce côté désespoir, rassurez-vous, ça va passer. Vous avez le chevalier de coupe qui nous dit que là, c'est le cœur, en fait, qui va venir remplacer le mental. Et où on va se dire des choses. Et je pense que c'est aussi l'occasion, cette expérience est une occasion pour mettre à plat les émotions, les sentiments, déconstruire beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se déconstruire à travers cette expérience. Et je pense qu'au final, en sortant de cette expérience, vous allez être complètement transformés, et vous, et tous les protagonistes de cette situation. Vous avez l'étoile, oui. De toute façon, le destin est à l'œuvre ici parce qu'il vous mène vers ce nouveau cycle. Il vous mène vers une libération du conflit. Vous avez ce ceint de bâton qui nous dit, on va vous accompagner pour sortir de ce conflit. On va vous accompagner pour des os beaucoup moins troubles et surtout beaucoup plus simples pour vous. Quatre de coupe, très bien. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous assez rapidement. Ça, c'est clair, et c'était dès le départ l'idée. C'est que vous avez une belle opportunité, mais il y a plusieurs personnes qui sont concernées par cette affaire. Donc, il faut arriver à mettre tout le monde d'accord, ce qui ne sera pas une mince affaire. Je pense que ça va être assez mouvementé. Dix de bâton, oui. Parce qu'il y a en même temps, à travers cette expérience, une purification du passé, d'une situation lourde. C'est lourd ici parce qu'il y a des émotions qui sont lourdes. Les émotions ne sont pas purifiées, pas encore. Et là, justement, c'est l'occasion. Regardez, six de coupe, six de coupe. Il y a vraiment cette idée de purifier une lourdeur qui vient du passé. C'est pour ça que ça ne va pas se régler d'un claquement de doigts. Parce qu'il faudra justement pinailler ici pour sortir toutes ces émotions. Il y a certainement des discussions au plan des émotions qui vont vous aider à avancer. Oui, il faut se débarrasser d'une énergie toxique ici. Avec ce huit de denier, il y a cette idée, on va travailler sur une énergie toxique qui provient du passé. Et c'est sa libération, et je crois que ça va se passer au mois de juin ici. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le dit ici. En tout cas, c'est comme ça que les vibrations sont présentes en ce moment. Là, on est le dimanche, 21. Et donc, vous avez le 10 de coupe ici qui nous dit que ce détachement de cette énergie toxique va effectivement vous aider à vous défaire de cela. Et à retrouver un peu plus d'harmonie dans les émotions. Parce que je crois que derrière, c'est exactement ce qu'on sent, as de coupe. Derrière cette énergie toxique se joue une libération émotionnelle. Oui, sortir de sa zone de confort, sortir d'une situation connue pour ensuite retrouver un peu plus d'aisance émotionnelle. Et surtout pour libérer une nouvelle énergie. La tour, ah oui, alors là, c'est une transformation fondamentale, radicale, qui va à la racine. On va arracher toutes les mauvaises herbes. Toutes les mauvaises herbes, et notamment une souffrance. Ce 3 ADP nous dit qu'il y a une souffrance ici, dont il faut se défaire, et qu'il faut arracher, et qu'il faut tout simplement ici retravailler. Alors, on va regarder notre oracle. Qu'est-ce que nous avons avec notre premier oracle ? Kundalini. On sent que ce serait très passionnant. Passionnant dans tous les sens du terme. Parce qu'il y a beaucoup de passion pour vous, parce que le page de bâton nous dit que vous êtes très motivé par la situation. Il y a beaucoup de dynamisme. 10 de bâton nous dit que c'est une passion qui, à un moment donné, deviendra lourde. Parce que quand on est dans la passion, ça peut alourdir la réflexion, et notamment ça peut aveugler. Et c'est ce qui va se passer à un moment donné. où chacun va sortir sa bonne solution, où ça va être un peu compliqué à gérer. Mais avec le temps, je pense qu'il y aura cette unité qui va se faire, et où vous allez retrouver, justement, grâce à la créativité, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus simple. Et surtout, qui va vous libérer d'une énergie toxique qui est là depuis un certain temps. Vous avez la fusion. Oui, la fusion, elle va arriver grâce à l'émotionnel. Vous voyez, vous avez six chevaliers de coupe. Vous avez l'as de coupe et vous avez cette idée de fusion. Oui, c'est par l'émotion. On va, enfin, ce ne sera vraiment pas tout de suite qu'on rentrera par l'émotion. On rentrera dans cette situation par l'excitation, par le désir, par la volonté, et surtout après par la discussion. Et c'est à la fin que la solution va arriver par le cœur et par l'émotion. Donc, c'est vraiment l'émotion qui va être la solution. Effet miroir, les personnes, les protagonistes, parce qu'il y a un groupe de personnes ici qui est concerné, en fait, ils ont tous plus ou moins les mêmes difficultés à régler. Et c'est pour ça qu'il y a cette bataille d'égo, ici, qui est omniprésente. Et vous avez la rencontre. En fait, c'est une rencontre avec son âme, ici. Pas avec les autres, parce que les autres, vous les connaissez. C'est une rencontre avec son âme. On se retrouve, en fait, pour être beaucoup plus au clair avec soi et avec les autres. Je pense qu'il y a une belle libération qui se prépare à travers cette expérience, je pense, mouvementée, quand même. Alors, vous avez la justice. Oui, la décision ne sera pas aisée à prendre. Et c'est ce que nous disaient déjà les amoureux. La décision n'est pas simple. N'est pas simple pour la bonne et simple raison qu'il y a trop de personnes, et il y a trop de voix. C'est la cohue, c'est le broix. On n'arrive pas à prendre la décision. Vous avez ensuite 8 de coupe. C'est grâce à la créativité. Il faut être très original dans les solutions, finalement. Et je pense que, justement, c'est ces discussions, ces débats qui vont faire que vous allez trouver la bonne solution. La fusion, 5 de Denis, c'est de dépasser une difficulté, une situation délicate dans la matière. Mais c'est vraiment une mise à l'épreuve de tous les protagonistes ici. C'est une mise à l'examen de toutes ces personnes. On va examiner votre âme, votre cœur, votre égo. Et en fait, à travers ce qui se passe dans la matière, il y a quelque chose qui se purifie dans la 5D. Le chariot, oui. C'est un changement pour tous. Un changement très, très profond pour tous. Parce que je crois que ça va impacter ce qui se passe entre vous. C'est vraiment une question d'énergie qui sont en train de se libérer. L'Empereur. Oui, il faut beaucoup de détermination, beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de recul par rapport à la situation. Et je pense que ce ne serait pas toujours aisé. Ni pour vous, ni pour les autres. Parce qu'on a beaucoup d'énergie neuve et d'énergie inexpérimentée. Donc, As de coupe, on l'avait déjà. Vous voyez, c'est par la créativité que vous allez réaliser un rêve. As de coupe, c'est ce que nous avions également ici. Donc, c'est par la créativité que vous allez retrouver la joie, la puissance, le confort émotionnel. Et vous avez le 5 de coupe, décidément. Il y a vraiment quelque chose à épurer ici. À épurer du passé. Et vous allez pouvoir le faire, je pense, à partir du mois de mai. Et vous avez l'As, c'est-à-dire le magicien. Le magicien qui nous dit, vous voyez ici, à la fin, vous n'avez que des arcanes majeures. On avait eu la tour, on a eu l'étoile, on a eu le fou, la mort. Et là, on a le magicien et le chariot. On sent que c'est vraiment à partir du mois de juin, et peut-être surtout au mois de juillet, que vous avez cette libération, d'où dès que l'As de Donier. L'As de Donier, et c'était le départ de notre tirage. L'As de Donier qui nous dit qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous. On sent que c'est une belle expérience, mouvementée, riche, forte en émotions, je pense, forte en disputes. Ça va être très, très difficile par moments. Mais je crois qu'à la fin, vous sortez vraiment plus léger, purifié, et surtout beaucoup plus heureux. Et vous allez avoir ce sentiment d'accompli. J'ai accompli quelque chose. Ce n'est pas j'ai, nous avons accompli quelque chose. Et c'est dans le nous que réside la solution. Parce qu'apparemment, c'est ce côté vivre ensemble qui est important ici. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage ST' 501